Bonjour, je m'appelle Madeline Dimitrov, je suis professeur en mathématiques à l'Université de Lille. Et pour ma part de recherche, je travaille au laboratoire Parlevé, qui est le laboratoire de mathématiques du CNRS. Et je travaille dans le domaine de la théorie des nombres et des formes automorphes, donc c'est le plus généralement parlé, l'arithmétique en mathématiques. Donc mon projet ICIT s'intitule Aspects péadiques dans la théorie des formes automorphes et géométrie arithmétique. Il s'agit d'un sujet qui a ses racines dans l'Antiquité. Depuis, la théorie des nombres, l'arithmétique, s'est beaucoup développée. Et une des branches étudie les solutions d'équations polynomiales, donc des équations comme 3² plus 4² égale 5², c'est comme x² plus y² égale z², ou des équations plus compliquées, et cherche des solutions en des nombres entiers. Donc je trouve que c'est une très belle partie des mathématiques. Et dans les années 70, ce domaine a eu un large essor du fait que des grands mathématiciens comme Grotendick ou Langlands ont en fait introduit d'autres techniques qui viennent d'autres domaines de mathématiques comme la géométrie ou la théorie des représentations ou l'analyse harmonique, pour étudier des problèmes en théorie du nombre. Donc être théoricien du nombre, c'est quelqu'un qui s'intéresse à une certaine classe de problèmes, mais qui s'autorise toutes sortes de techniques pour les résoudre. L'e-site vient vraiment à un moment très important de ma carrière, où en fait j'ai des idées, mais je manque des fois du temps pour les réaliser. L'e-site est vraiment sur mesure du fait que mon projet ne nécessite pas d'équipement. Dans mon cas, le fait d'embaucher un doctorant et puis un post-doc va vraiment créer autour de moi un petit groupe de recherche. La recherche en maths de nos jours, ce n'est pas une affaire de blous solitaire, si je peux dire. Donc elle est vraiment collaborative au niveau international. Et le financement ici va bien sûr permettre d'aller à des conférences, souvent entre l'Atlantique, d'inviter des spécialistes. Mais sur un plan plus large, aussi peu appliqué qu'elle puisse paraître la théorie du nombre, elle est devenue essentielle de nos jours, avec par exemple tout ce qui touche à la cryptologie. De nos jours, vous savez que l'Internet est de moins en moins sûr et on demande de plus en plus de sécurité, par exemple quand vous connectez à votre banque, etc. Ça, c'est des algorithmes basés sur la théorie du nombre qui permettent d'échanger les chiffres sans se rencontrer physiquement et de baser des communications sécurisées sur ce modèle. On peut très bien imaginer que la recherche qu'on fait de nos jours aura des applications tout à fait pratiques dans le futur.